Donc c'est relancé Youtube, 3ème vidéo des combats amicaux d'Alola On est à 2 victoires, 2 défaites C'est Buenwar Z qui regène toute la vie, c'est bien possible Anoridro Z c'est plus 1 de la fois, c'est ça il me semble C'est 10 Z, ça augmente la vitesse de 2 crans Oui, toutes les attaques non offensives Z ont un effet secondaire Better Call Stol Ce génie d'éoxys Donc Tokoriko, Tokopillon, Mimiki, Gouinfrex Que j'imagine et Violet, enfin Evolurock Pikachu que j'imagine et Legball Et Miaouz d'Alola que j'imagine, je sais pas Qu'est-ce que c'est que c'est Après il a 2 Pokémon Cancerous Asuk Quoi qu'il en soit Est-ce que je prends le risque de lead avec Libégon Sachant que Tokopillon peut être joué Scarf Alors d'ailleurs il y a un truc que je me demande C'est si tu as un Scarf Tokopillon met ton Scarf Face à Tokoriko, non Scarf Quel est le terrain ? Enfin qui prend l'avantage du terrain ? C'est un truc que je ne sais pas Je ne sais pas du tout Donc écoutez De toute façon Il me faudra Cidaiox en second couteau Ça c'est une évidence Il me faut Libégon Il me faut Libégon Le gros problème de Cidaiox et de Tokopillon C'est la propension à ne pas pouvoir utiliser Pistopoint Pas très chiant Donc j'ai besoin de Tokoriko quoi qu'il en soit Je vais lead avec Tokoriko Into Cidaiox Et Est-ce qu'on sort Libégon ? Je pense que Libégon n'est pas un super Bah du coup ce sera Libégon J'avais pas eu le timer Oh la pire merde Bon bah du coup c'est au final Ce sur quoi j'allais pas forcément partir Mais ça reste ok quand même Mais je pense que j'allais peut-être partir à Riyama Donc bon bah tant pis Le Pokémon le plus rapide il peut être 30 points Non mais c'est à la Corse de Keymaster Mais le Choice Scarf Compte-t-il dans la vitesse en fait ? C'est ça la grande question pour ma part On va voir la réponse assez rapidement je pense Donc voyons S'il m'a outspeed C'est qu'il escarfe Et que j'ai perdu la game Et du coup Voilà Donc qui on a au final ? C'est bien Libégon ouais Bah écoutez J'ai envie de sacrifier Libégon moi J'aurais tellement dû prendre Tritosaure ou Riyama là-dessus Mais j'ai pas vu du tout Le Scarf compte Donc là il n'est pas Scarf Ok D'accord Navix Merci pour tes informations Donc c'est possiblement Specler les Du coup Avec un sacrifice de Libégon On est bon Puisque derrière on récupère le lead du terrain En plus il va nous caler un Psy-Chic Ou un extra-censeur Réellement On meurt peut-être pas ça ? Non on meurt peut-être pas Bah tu sais que c'est pas de la merde ce qu'il a fait lui Bah du coup là on l'outspeed forcément On va lui mettre malgré tout de bons dégâts C'est de la merde son move Enfin Parce que là du coup Quoi qu'il en soit il perd le terrain C'est cool hein Cette game me plaît Psycho c'est une CT il a aucune excuse le mec Bah ouais j'avoue Pouvoir lunaire bon on le tient Et il est pas de choice en fait Il est peut-être z quelque chose Je ne sais pas Tu l'aurais même kill avec séisme Pas sûr Je t'avoue que oui c'est possible Mais j'ai peur en fait de ça Donc les toko j'ai tendance à les voir trop tanky Plus qu'ils ne le sont C'est un de mes défauts Donc en général je préfère les scouts Que les attaquer directement Mais j'aurais certainement pu le tuer avec séisme Ouais J'aurais pu le tuer Ouais je suis d'accord The key master C'est Naok C'est Naok Donc là ce qui est cool C'est qu'on a piste au point Qui va pouvoir être utilisé Et ça ça fait grave plaisir Sachant qu'il y a un mimiki dans la team adverse Et on va sortir l'ibégon Pour le lead advantage De la vitesse Puisqu'actuellement A moins qu'il est au corico Scarf Je vois pas ce qui peut nous faire chier Après on a pris des gros trous Faut pas déconner Ça reste au copillon Mais On a 3 pokémon Et il envoie un mimiki Qu'est-ce que c'est chouette La stratégie pokémon Donc on U-turn Et on sait qu'on a un free kill Sur un mimiki Même si on se fait brûler dans le switch Puisque s'il nous brûle C'est qu'il ne danse lame pas Et on l'aura quand même Avec 2 pistes au point Donc C'est réglé Mais après Vu la gueule du mec Qui a quand même ton copillon Avec extra senseur Il est possible Qu'il fasse une calinerie directement C'est pas du tout impossible Ou un vampire baiser Attendez Tu l'aurais tué 100% Tu l'as presque Avec une attaque non stable Moins puissante que séisme Et bien Autant pour moi Donc faudra que je prenne Ton copillon moins au sérieux Défensivement Donc il a bien fait calinerie Et il a loupé Donc adieu Mimiki Moi aussi j'ai pris des gros trous Non Bah il faudrait que je le Bah je leur pète la gueule On fait tout au copillon Maintenant Il faudra que je fasse ça Ou charge Ou trempette Après trempette Z Est viable sur Mimiki Mais Mais ouais Je Jamais tu tapes direct Avec Mimiki C'est la pire connerie En fait T'as un talent Qui te sert A te placer Place toi En même temps Il joue extra sans sorte Au copillon Donc on va pas non plus Et on a Tokuriko En dernier Bah écoutez Qui a une graine Qui a une graine Elec D'accord Donc il n'est pas Choice Scarf Donc on a win On va la mocher Un maximum On va la mocher un maximum Parce qu'il a quand même Une graine électrique Alors je sais pas Combien de défenses Mais voilà C'est quoi trempette Z Plus 3 attaques Donc on va la mocher un maximum Avec Cisayox Avec notre propre Tokuriko Et on le finira avec un Libégon séisme Ou alors On lui pète sa gueule C'est à dire que là Si tu veux Cisayox a quand même Quelques avantages Offensifs Visiblement Donc pour ceux Qui découvrent un petit peu Mon Cisayox C'est un remake De mon Cisayox 4G 2010 Où du coup Bah à la place De sabotage J'ai Comment ça s'appelle Brutal Swing L'attaque ténèbre A 100% de précision L'aéropiqué De type ténèbre Et à la place De surpuissance J'ai Pleycroix Parce que Parce que Pleycroix De temps en temps C'est cool quand même Quand ça a besoin De taper plusieurs fois Sans U-turn Avec un stab Sur quelqu'un Qui résiste aux insectes Donc c'est cool 3-0 Une bonne win Mais enfin Mon Cisayox C'est Voilà Il a une réparte de V Bien spécifique à lui Mais c'est un truc Qui a fait ses preuves Depuis Depuis 2008 Et qui a eu son 2010 Et des noblesse Donc ça c'est grave Non pas feinte Je sais plus comment ça s'appelle En français On va regarder Donc du coup On va en refaire Au moins une Et je pense Qu'on va en refaire qu'une Parce qu'en fait Je vois qu'il est 2h moins 5 Et qu'il faut que je promène Tida Avant une réunion Que j'ai à 14h30 Donc on va On va un peu expédier le truc Donc je vais en refaire qu'une Donc ça fera 6 combats là On en fera du coup 9 ce soir Alors je ne sais pas trop comment Peut-être qu'on en fera 5 avant le stream 4 après le stream Où nous voilà on se démerdra Tranche nuit Oui voilà tranche nuit Non c'est pas tranche nuit Je sais plus ce qu'il a Moi aussi C'est peut-être tranche nuit Au final je n'ai pas tranche nuit Mais au final je vais laisser tranche nuit Mais c'était ça en trifugie A quoi je pensais Alors katagami Croco horrible Fenard d'Alola Ossatueur Crustabri et Tocorico Sa team ne me fait pas vraiment peur Pour le coup Je vous avoue que c'est ok Si d'ailleurs que ça t'il rend une utilité Je ne sais pas Tocorico je ne sais pas Tritozor a une utilité Ca c'est certain Que ce soit pour Fenard Pour Ossatueur Pour Croco horrible Pour Crustabri Ou pour Tocorico Donc Tritozor il va nous le falloir Et dans l'absolu J'hésite entre Tocorico Et Ossatueur Parce que je pense que son Crustabri Peut me faire chier Je jouerai à la main Je préfère En miniature La Croco horrible du coin de l'a J'ai cru que c'était le roudon Ah bon Non J'espère que non Après pkx On est bon C'est dans l'absolu C'est quoi la répartition de ton ciseur Ah bah du coup ça Ca va sera confidentiel C'est parti des secrets de fabrication Un petit peu Même si certains je pense Ont pu le voir Sur une vidéo Enfin sur un stream Ou sans faire exprès J'ai montré ça sur showdown En plus depuis J'ai ajusté 4 points supplémentaires Qui sont passés D'une stat à une autre Donc on a un Crustabri Qui est certainement Exhudiation J'ai pas pris 6 Ajox Je sais plus J'ai pris 6 Ajox Le Triptozo Non j'ai pris Ariyama Ah bah voilà Euh J'ai envie de lui péter la gueule J'ai envie de lui péter la gueule A 6 Ajox Avant qu'il soit trop problématique Parce que s'il fait une exhudiation Il va se prendre un bluff Qui va lui péter les gencives Mais genre violemment Voilà Euh Et ensuite Est-ce qu'il serait à KO range De piste au point Ah mais j'ai séisme sur ce set Je suis bête J'ai séisme Donc du coup Il faut juste survivre au stalactisme Faut qu'on croise les doigts pour ça On va voir ce qu'on lui met avec bluff déjà Mais je pense qu'il va prendre Bagdad sur le bluff Au moins midlife tu vois Mais en même pas Ok Euh Bon je fais les calculs En même temps Parce que Parce que là Il nous outspeed forcément Et il nous démonte Avec Icycler spear Il nous tue Il n'y a pas d'alternative Le truc c'est que dans l'absolu Je pense qu'il nous tue tout le monde En fait Ouais Je pense qu'on est dans la merde Sachant que là Il y a plus 2 Ou plus 1 Je fais plus que fait exiviation Je me rappelle qu'on avait une baissée de truce avant ça Euh C'est 2 niveaux Donc du coup Bah Bah du coup non En fait il nous dépasse Je pense Ouais je pense qu'on est dans la merde de ouf Bon bah Je pense que c'est loose En fait j'avais peur du stalactite sur le premier tour Mais dans l'absolu Si j'avais simplement genre Séisme Je vais péter la gueule quoi On va tenter De toute façon si ça passe pas on a perdu Donc comme ça c'est Royotov Donc encore une fois C'est pas la peine de mettre des points de suspension Soit tu te tiens à carreau Et t'as le droit de parler Soit tu te fais ban définitivement A ta prochaine connerie Donc C'est rien de prendre ce ton à la con Allez libérant nous déçoit pas T'as un deuxième bluff Ouais mais ça sert à rien On va pas le tuer avec le bluff Bon on a perdu Bon allez hop Yo Tof Tu dégages T'es beaucoup trop chiant et con en fait Donc Donc On nique ta mère Voilà Adieu Bon bah c'est loose Il a été meilleur Ah allez Il me met à plus 2 Sur Ariama Il me met 112% Ah je suis con J'ai peut-être pas fait Isograise dans le calcul Belle remarque ça Attends regarde Effectivement Je suis un débile J'aurais bien calculé Dès le début On lui pétait la gueule On lui pétait la gueule Bon bah écoutez Non mais c'est C'est moi qui suis con Klingle Ah bah après Krustavri c'est fort C'est juste Tu dois le mind Dès le début Sinon t'as perdu Non mais là J'ai solo loose Parce que je suis juste débile En fait Mais ça crée Une résistance glace En fait Mais j'ai oublié De prendre en compte ça Non c'est moi Qui suis débile Cette blouse Elle est solo Pour ma gueule Parce qu'en plus De me servir D'un calculateur Je m'en sers mal Donc on est sur un stade C'est pour ça Qu'elle me fait Les arcs Je ne crève jamais Sur les effets Exactement Oui non mais je suis con Je suis totalement con Bon après Je pense que là C'est loose Surtout que j'ai pas Piste au point J'aurais piste au point Je pense que je l'ai là dessus Mais malheureusement Je n'ai pas piste au point Je peux pas forcément Me permettre de close combat Maintenant Donc on va tenter De séisme Et d'avoir la luck Non on a perdu Voilà Non mais je suis débile Je suis vraiment débile Donc cette loose Est pour moi Donc c'est un 3-3 Sur cette première session Des combats à Lola Tant pis Ça m'apprendra A être plus concentré Et moins faire du caca Et voilà Bon après ça reste Ok Donc du coup Ce soir On se retrouvera Pour continuer ça Alors je sais pas trop Vers quelle heure Genre vers 18h On nous connait quand même ça Ouais 18h Ou 17h30 Peut-être Je sais pas Enfin je vous donne au courant Sur Twitter Et sur Facebook De toute façon Sachant qu'on fera Du coup Je pense Il nous reste 9 combats Pour aujourd'hui Donc je pense Qu'on fera Je sais pas Je vais couper la vidéo Pour Youtube Parce que Youtube Vous vous en foutez Vous les vidéos Elles s'enchaîneront Les unes après les autres Donc Youtube Je vous fais des bisous Et désolé pour cette défaite De merde Je vous dis A très bientôt Et j'espère que malgré à tout Vous aura apprécié Ces quelques vidéos Et bonne journée Et bonne continuation A vous Sous-titrage ST' 501